Yaoui du bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec une joie que tu peux pas imaginer Pour une nouvelle vidéo conclusion de maison d'édition Et on va parler de Akata Donc c'est la troisième vidéo conclusion de maison d'édition que je dois faire si je dis pas de bêtises sur la maison d'édition Akata Et donc là je vais vraiment te parler de tous les titres jusqu'aux sorties du mois de juin Sauf, sauf le titre Asano n'est pas hétéro tout simplement parce que je ne l'ai pas encore reçu le jour où je filme Moi je filme ça un vendredi, normalement toi tu as la vidéo lundi, ça m'étonnerait que je le reçois entre temps Donc je suis désolée pour ça et de toute façon sinon dès que la vidéo sera sortie Je reviendrai sur celle-ci, te mettre le lien en barre d'infos pour que ça soit plus simple pour toi Mais voilà, donc j'ai vraiment attendu la dernière minute comme tu peux le voir, vendredi pour lundi J'ai vraiment attendu la dernière minute pour pouvoir faire la vidéo en espérant en recevoir le manga Mais je ne l'ai pas encore reçu Donc on va commencer avec, je suis désolée cette fois-ci je les ai notés sur mon téléphone et pas, j'ai pas imprimé la feuille Donc on va voir Adieu mon utérus En ce qui concerne ce manga donc oui je n'ai pas non plus pensé à noter les genres etc. et le nom de volume Donc Adieu mon utérus c'est un one shot qui va, on va suivre donc les aventures d'une jeune femme qui est mangaka et qui choppe le cancer donc de l'utérus Et on va suivre toute l'aventure mais on va plus être sur l'aspect technique plus le vécu plutôt que Je trouve qu'on n'a pas forcément des masses, travailler le ressenti du personnage Plus vraiment sur l'action même comme si on avait été une caméra, qu'on avait suivi vraiment l'action Mais c'est vraiment quand même très intéressant parce que ça permet vraiment, je trouve peut-être pas forcément de rassurer Parce que honnêtement je ne pense pas que ce genre de manga rassure Mais au moins de permettre de savoir à quoi tu vas devoir affronter, par quoi tu vas devoir passer si tu es une femme et que tu as aussi le cancer Et sinon j'ai trouvé ça très intéressant parce que comme pour moi ça me permet à peu près de savoir, de comprendre plus ou moins ce qu'une personne du coup qui a ce cancer là peut vivre Ensuite on a donc le manga Bless You qui est un classé shoujo que je te dirais qui est même pour débuter du yaoi ou même pour débuter du yuri Je n'y avais pas pensé au tout début mais c'est vrai qu'on a l'évocation d'une relation, enfin d'un amour plutôt entre deux filles Donc je trouve ça plutôt pas mal aussi pour commencer tout en douceur Bless You manga terminé en 5 tomes, on suit les aventures d'un jeune homme qui du coup est amoureux de son meilleur ami Seulement en fait son ami est hétéro et ça fait 100 jours d'affilée qu'il fait des vœux donc au niveau d'un temple Et là les gens racontent que si tu fais 100 fois le même vœu tous les jours d'affilée à un temple, ton vœu sera réalisé Et en fait du coup le dieu du temple va lui proposer donc de lui exaucer un souhait, il demande d'être réincarné en femme Le manga est donc très intéressant dans le sens où on nous montre bien que ce n'est pas parce que forcément tu seras né dans le bon corps que tu seras devenu une femme Que tu vas forcément réussir à séduire la personne dont tu es amoureux, ce n'est pas parce qu'elle est hétéro qu'elle tombera forcément amoureuse de toi Même si tu as le physique parfait à ses yeux car oui le meilleur copain était au courant du coup du physique parfait qu'il préférait au niveau des filles C'est ce qu'il va avoir comme corps mais ce n'est pas forcément une évidence pour tomber amoureux et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant au niveau des mangas Et donc aussi il met en travail la transidentité légèrement, on a donc un peu de yaoui, de yuri et c'est ça qui est plutôt intéressant au niveau de ce titre C'est tout ce travail là et c'est une œuvre qui est justement magnifique et que j'ai su énormément apprécier mais je te mettrai donc le lien en i et en barre d'infos Ensuite, Aromantic Love Story, dans ce manga on suit les aventures d'une mangaka qui a donc sa carrière de mangaka Et on va suivre surtout sa love story ou sa non love story Je m'explique, cette mangaka en fait c'est très bien qu'elle est aromantique slash asexuelle Tout ça, malgré le fait que je crois qu'elle a dépassé la trentaine si je me rappelle bien, rien de tout ça l'intéresse La romance, être en couple, tomber amoureuse de quelqu'un ne l'intéresse absolument pas et ne l'attaque absolument pas Et pareil, elle est totalement asexuelle, c'est à dire que rien ne lui donne envie Elle n'est pas du tout attirée par la relation charnelle et donc ça j'ai trouvé très intéressant Donc il faut savoir qu'en dehors de la présentation de ce manga sur ma chaîne EbiWorld, donc ma deuxième chaîne Je t'ai fait une vidéo justement sur la sexualité et le aromantisme Et donc je t'invite à aller voir ces deux vidéos, en tout cas le manga était plutôt sympa Par contre à prendre en compte, c'est vraiment très poussé et très lourd au niveau de ce sujet Parce qu'on ne parle que de ça, la femme est déterminée et à fond là-dessus Et elle clame haut et fort en fait son sexualité et son aromantisme Mais des fois ça en devient un petit peu lourd, donc ça peut déranger certaines personnes Mais personnellement je l'ai quand même énormément adoré cette oeuvre Ensuite on va parler vite fait du manga Canon au bout du monde Ce manga j'ai lu le tome 1, malheureusement en fait ça ne l'a pas fait Je préfère quand même t'en parler pour que tu saches Ça ne l'a absolument pas fait parce que je n'ai pas du tout réussi à capter et à comprendre l'histoire Je n'ai pas du tout réussi à accrocher au personnage lors du premier volume Bref, je l'ai trouvé très spécial et j'ai donc décroché Mais je sais que je ne suis pas le seul à ne pas avoir accroché justement à cette oeuvre Le secret de l'ange Dans cette histoire en fait on va suivre les aventures de personnes qui à l'époque où ils étaient en primaire Il y a eu un accident et l'un d'eux est accusé du coup d'être responsable de cet accident Et seulement la jeune fille justement est persuadée que son ami n'est pas coupable Et on va donc travailler là-dessus, sur les souvenirs de la jeune fille, sur tout ce qui s'est passé Est-ce qu'elle est responsable elle ? Est-ce que c'est lui le responsable ? Qui est le méchant dans l'histoire ? Que s'est-il réellement passé ? Une oeuvre plutôt sympa, assez intéressante et que je suis vraiment aussi appréciée On va continuer avec les nuits d'Akechir Les nuits d'Akechir, on suit les aventures d'une jeune femme qui se met à travailler dans un restaurant Marocain je crois, en tout cas J'ai pas envie qu'on prenne mal De ce genre de pays Maroc, Tunisie, tout ça Et on va travailler un petit peu sur ce milieu là Tout ce qui est nourriture et hôte Mais je serais pas en fait de te dire parce que Très clairement ça date d'il y a une éternité Je te mets la date de quand je l'ai lu là J'ai fait une vidéo, ça t'expliquera beaucoup mieux Mais personnellement je n'ai pas du tout accroché Malgré le fait que la série soit très courte J'ai abandonné dès le tome 1 On va continuer avec le manga Ma vie dans les bois Alors ce manga il faut savoir qu'il est terminé en 10 tomes au Japon Mais on n'a pas encore eu le tome 10 Moi je t'ai fait 2 vidéos bilan lecture Le premier avec les 3 premiers tomes et le deuxième du tome 4 au tome 6 Je dois te faire le tome 7 et le tome 8 dans l'été Pour ce qui est du manga ma vie dans les bois On suit les aventures d'un mangaka qui a décidé de tout plaquer Pour aller vivre dans la forêt et être autosuffisant Donc il va d'abord commencer par créer sa propre maison Enfin d'abord trouver le terrain Détruire les arbres pour pouvoir avoir de la place Récupérer les arbres qu'il a coupés pour pouvoir faire sa propre maison Et au fur et à mesure donc s'arranger pour avoir quand même un mode de vie assez aisé Enfin pas aisé mais disons qu'il a le total confort au niveau de sa maison etc Le jardinage, la pêche etc Ce qui est très intéressant c'est que ça nous apprend du coup un peu à se débrouiller tout seul A apprendre certaines choses au niveau de l'alimentation C'est à dire par exemple comment faire produire des champignons sur des arbres etc On nous apprend pas mal de choses et on nous apprend à nous débrouiller Le seul problème de ce manga il y a énormément de textes Et c'est pour ça d'ailleurs que je fais toujours des bilans lecture de 3 volumes Et que je sature rapidement au bout de 3 volumes C'est bien pour ça que même si la série aurait dû continuer avec un tome 11 par exemple J'aurais fait que des vidéos après de bilans lecture de 2 volumes Parce que franchement pour moi je sature énormément Ce qui est bien et ce qui me peut déranger aussi C'est qu'on va avoir masse d'informations C'est à dire que je sais jamais comment ça s'appelle ces machines C'est une espèce de machine de travaux où tu creuses Voilà c'est un truc qui permet de creuser Moi j'appelle ça un éléphant Tu m'excuses Et donc on va nous expliquer vraiment le modèle Pourquoi ça ? Dans les détails On va nous expliquer plein de choses Pareil à un moment donné on va nous parler de tronçonneuse Alors on va nous expliquer le modèle de tronçonneuse Pourquoi ce modèle plutôt qu'un autre ? Etc Ça peut être un peu chiant Mais en même temps je trouve ça très intéressant Parce qu'au final vu que là maintenant on a eu notre confinement Je trouve que c'est pas plus mal de savoir justement Savoir se démerder par soi-même Et faire son propre jardin S'occuper des poules Etc Donc c'est quelque chose quand même que finalement J'ai énormément apprécié Même si je l'ai lu et j'ai lu les 6 premiers tomes Avant le confinement Mais je t'avoue que je trouve ça plutôt sympa Et si j'ai continué quand même la série malgré tout Et que j'ai donc le tome 7 et le tome 8 Qui sont déjà dans mes étagères En train d'attendre sagement d'être lus au mois d'août Je peux t'avouer que c'est vraiment un manga Que j'ai su énormément apprécier Mais sache qu'il peut vraiment faire saturer Quand même au niveau de la lecture Surtout que Autant on a eu Dans les premiers volumes Je crois dans les 3 premiers volumes On a eu un moment où on parlait de la pêche Et les saumons Et on nous expliquait pas mal de choses sur comment pêcher Et comment apprendre à pêcher des saumons Mais ça durait je crois qu'un demi-volume Là on a eu pour la deuxième partie Un volume plus quelques pages Sur le volume d'avant Donc c'était vraiment très 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 lourd D'être uniquement sur la pêche Et d'ailleurs ça se voit au niveau de la couverture Parce que c'est une couverture Il y a les poissons Mais voilà Donc ça c'est à prendre en compte Mais sinon en soi J'ai vraiment adoré cette série On continue avec Magical Girl Seat 7 Ça c'est un manga en 2 tomes Et c'est à savoir que c'est le spin-off Donc la partie qui se passe avant Magical Girl Seat Où le premier volume A une couverture rouge Et qui est sorti déjà depuis un petit moment D'ailleurs Magical Girl Seat Va bientôt se terminer en France Pour ce qui est de Magical Girl Seat 7 On découvre donc comment sont apparus Du coup les deux premières Magical Girl On nous montre une relation assez Enfin ensuite les aventures de Deux Meilleurs Amis Au lycée Et on découvre aussi à quel point Dès le lycée Les gens Les humains peuvent être des pourris Et donc le manga est très intéressant Et je trouve qu'il était plutôt sympa Et ce qui est plutôt agréable C'est qu'on voit très clairement Dans ce volume Qu'on va revoir ces personnages Dans la partie suivante Donc la saison entière Magical Girl Seat Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal Justement de découvrir deux personnages Comme ça un petit peu avant Et ça m'a donné encore plus envie En fait de m'intéresser à la série principale Le manga Mon père a colique et moi C'est un one shot En format Enfin en grand format Comme d'ailleurs j'ai oublié de le préciser Mais pour Adieu mon utérus Où c'était le même problème Enfin la même chose C'était un volume Donc en grand format Pour ce qui est de mon père alcoolique Et moi Le manga m'a énormément intéressée Pas parce que mon papa est alcoolique Non Moi c'est mon cousin principal Qu'on a élevé Comme mon propre frère Comme si c'était mon frère Donc au final C'est mon frère Qui est alcoolique Et sur les aventures de ce personnage Où on la suit en fait Dans le volume Dans ce one shot On la suit De quand elle est vraiment En maternelle début primaire Tu vois Vers les 6-7 ans Jusqu'à C'est 30 Ou un peu plus loin Et c'est ça qui est très intéressant On va suivre vraiment l'évolution De cette mangaka Et de sa vie en fait Avec un père alcoolique Et tous les problèmes Que ça engendre Et donc c'est ça qui est très intéressant Dans le manga C'est qu'on va vraiment nous montrer les conséquences Que ça peut avoir sur le long terme Et à quel point ça peut détruire une vie Même une vie du personnage Version adulte Et c'est ça qui est vraiment très intéressant Et je te conseille particulièrement Parce que même si toi par exemple Dans tes parents Dans ta famille Tu n'as pas de personne alcoolique Peut-être qu'une de tes amis Ou quoi Vie avec une personne alcoolique Et ça te permettra de comprendre Justement ce qu'elle vit Même si ce papa là A au moins un avantage Il ne bat pas Ses enfants Ou sa femme Il ne bat absolument personne Il ajoute alcoolique Il ajoute des dégâts Il fait des dégâts Au niveau de ses atouts Par le fait d'être alcoolique Mais ce n'est pas une personne violente Qui va battre sa femme Qui va battre ses enfants Non déjà C'est un gros plus On continue avec C'est qui ? Mon voisin de classe C'est un manga Donc je ne sais plus du tout Si il est toujours en cours ou pas Mais c'est un manga Avec un chapitre Une histoire On suit les aventures D'un garçon Du nom de Seki Qui est tout le temps En train de faire Des choses dans la classe C'est à dire Faire une pyramide Avec du sable S'inventer un truc Avec des petits Genre comme des petits Legos Des trucs comme ça Et on va avoir La camarade de classe Qui est toujours en train De regarder Qui est toujours en train D'essayer d'intervenir Pour arrêter C'est qui ? Qui est en train De faire des choses Et c'est à chaque fois Elle qui va prendre A cause de l'autre Donc le prof Va la recadrer Parce qu'elle ne sera pas En train d'écouter Etc Alors qu'en fait Ce n'est pas elle Qui était fautive Mais le garçon Donc ça c'est plutôt sympa Personnellement j'ai bien aimé J'ai lu que le premier temps Je suis contente de l'avoir lu Après c'était pas du tout Le genre de lecture Que j'apprécie Honnêtement si Dans les nouveautés Qu'il y a eu récemment Le manga Quand Takagi Motakin Est un manga qui t'a plu C'est à peu près la même chose Avec Sekii Mais dans un format Un petit peu différent Il n'y a pas la love La love histoire en fait On continue avec le manga SOS Love Dans les grandes lignes Il peut faire penser à Orange Mais très clairement Il ne lui ressemble Absolument pas Pour ce qui est donc De SOS Love On suit les aventures D'une jeune fille Qui est au lycée Qui est amoureuse De son meilleur ami D'enfance Mais qui n'ose pas lui dire Et elle essaye De faire croire Qu'elle est intéressée Par d'autres mecs Etc Malheureusement en fait Un jour Son elle du futur A 30 ans Va débarquer Et va lui dire Du coup Ecoute On a merdé dans le futur Là notre meilleur ami Le gars dont on est amoureuse Il est sur le point De se marier Il faut tu changer chose Il faut tu chances Parce que notre vie actuelle Elle est à chier Et ça ne me convient pas Donc changez chose Et faisons en sorte D'avoir une meilleure vie Plutôt que cette vie Pourrie Pleine de remords Alors qu'elles ont A peine 30 ans Le manga est super intéressant Parce que justement Il nous met en avant Le fait de Comme moi par exemple De me focaliser trop Sur le futur Et ne pas penser A vivre l'instant présent Et c'est ça Qui est plutôt sympa Parce que justement A un moment donné Elle est trop Concentrée sur le futur Et cet objectif De réussir A arriver A séduire Ce garçon Et elle ne vivra Plus le moment présent Alors que là Ça va créer du coup Une énorme erreur Dans son comportement Et c'est ça Que j'ai su apprécier C'était donc Un petit message De penser à vivre Au jour le jour De aussi profiter Surtout Les moments Qui se passaient Maintenant Même si c'est bien aussi De réfléchir à son futur Mais il faut aussi penser A vivre sur l'instant T Et essayer de tout faire Pour ne pas avoir De regrets plus tard On va continuer Avec le one shot Sous la lune De Taisho Ça attention Donc ce manga Je vais avoir Un vocabulaire Assez Disons que Voilà Ça peut ne pas plaire Mais c'est ma façon de parler En gros Dans ce manga On est dans une époque Assez ancienne Où donc L'époque Où tu sais T'avais encore Les mariages arrangés Etc Tu te mariais pas Avec l'homme que tu aimais Et compagnie On est plus sur l'époque Tout ce qui était Mince Sherlock Holmes Tout ça pour t'aider Au niveau Moi je connais pas Le nom de l'époque C'est pour ça Mais toujours est-il La jeune femme En fait Va tomber amoureuse De son médecin Et on nous met en avant Justement ça Que la femme N'est pas juste Une poule pondeuse C'est ça que je disais Que justement Ça risquait de déranger Certaines personnes Mais vous n'êtes pas Les femmes Que des poules pondeuses Vous n'êtes pas faites Pour reproduire Se reproduire Et procréer Et refaire des gosses Etc Vous avez droit Et elles ont droit Justement D'aimer Qui elles veulent Se marier avec Qui elles veulent Et faire Leur propre choix Leur propre vie Et surtout décider Si elles veulent Si elles veulent Avoir Ou pas Un enfant Et si tu ne fais Pas d'enfant Tu n'es pas Un extraterrestre Tu as tout à fait Le droit Et donc Le manga va nous mettre Ça en avant Justement le fait De devoir choisir Entre les codes Qu'on nous a appris Depuis l'éternité Et là Donc le fait De respecter Le truc De devoir se marier Avec un homme Que tu n'as pas choisi Que tes parents ont décidé A ta place Ou D'écouter son propre coeur Et de partir Avec le médecin Et vivre La vie Dont elle a envie En fait Et le manga Est vraiment Très intéressant Et il mérite Vraiment d'être lu On continue Avec le manga Stand by me Love letter Alors ça Je t'en ai parlé Il n'y a pas très très longtemps Parce que déjà Le manga est sorti Il n'y a pas longtemps Et surtout Je t'en ai reparlé Il n'y a pas très très longtemps Aussi dans d'autres vidéos Stand by me Love letter En fait On va suivre Les aventures Donc De lycéen Et Dès le départ Le garçon On le voit Directement Arrivé avec une lettre D'amour Et la donner A une fille En lui disant Voilà Je suis amoureux de toi Je veux sortir avec toi Nanana Sauf que la jeune fille Ne le connait absolument pas Elle sait à peine qui sait Et c'est là Que le manga est très intéressant Parce que Au lieu de tomber directement Oh oui Tu m'aimes Alors moi aussi Je t'aime Soyons fous Voilà Le truc un peu Qu'on voit tout le temps Dans tous les mangas Là la jeune fille Va mettre directement Un vent en fait Au garçon En lui disant Ecoute Je te connais pas Apprenons d'abord A nous connaître Et je verrai après Si tu m'intéresses ou pas Et c'est ça qui est très intéressant Parce qu'au fur et à mesure La jeune fille va se poser des questions Va commencer à s'intéresser à lui A vouloir tout le temps Savoir où il est Etc Et puis Elle va commencer à ressentir Certaines émotions Et c'est là aussi Qui est très intéressant C'est toutes ces petites émotions Et tous ces petits questionnements Qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'ai toujours besoin De le voir Pourquoi j'ai toujours besoin De savoir où il est Ou ce qu'il fait Des petits trucs comme ça En fait Qui étaient très mignons Et qui permet justement De comprendre que Oui Là La relation Et la naissance des sentiments Sont apparus Et c'est ça qui est plutôt sympa Justement C'était Ce truc qui était Tout en douceur On continue donc Avec le manga World War Demon C'est un manga En Beaucoup de toms Qu'in Si je dis pas de bêtises J'ai un petit doute Mais toujours est-il En fait Oui D'un côté je suis bien blond Et d'un côté je suis bien brin Voilà Toujours est-il Donc World War Demon C'est un manga Qui est donc assez long Où on va aborder Une maladie Et on va aussi Aborder pas mal de choses Très intéressantes C'est à dire qu'en fait On suit les aventures D'une jeune fille Qui a une vie vraiment Très 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 pourrie C'est similaire à moi quand même Et en fait Elle a perdu ses parents Elle est chez des membres De sa famille Son tonton je crois Et son tonton La viole très régulièrement Et il fait passer forcément Cette fille pour la coupable Et en fait La jeune fille voit des choses Différentes Dans les reflets C'est à dire que par exemple L'homme Comme c'est un pervers Et qui la viole Elle va voir un sexe masculin À la place de son nez Ou des trucs comme ça Ou des créatures Et un jour En fait Elle va être amenée Et transportée De l'autre côté Justement de ce miroir Ça fait un petit peu Penser à Alice Et compagnie Mais dans ce monde En fait Il y a des créatures Des créatures Qu'il faut abattre Parce que Le chat de chez Shire Nous annonce Écoutez Vous êtes des élus On est dans un monde parallèle Il faut tuer cette bestiole là Tu te démerdes Tu la tues Et voilà Au départ Il ne dit pas grand chose Mais on découvre tout ça Au fur et à mesure J'ai trouvé qu'au fur et à mesure Que le manga avait quand même Perdu son charme Mais en soi Dans l'ensemble J'ai quand même pas été Trop déçue non plus Par la série Mais c'est vrai qu'au tout début Ça peut quand même Un petit peu Voilà C'est pas forcément ouf ici On continue avec le manga You my baby C'est un one shot Et ce manga Je trouve que la couverture Ne va pas du tout Avec le scénario Mais bon Ça c'est une autre histoire J'en parle dans la vidéo D'ailleurs Présentation de ce manga Donc You my baby C'est un manga Où on va nous mettre en avant Cette fois-ci Une relation entre deux personnages Mais où la jeune fille A une apparence Et un comportement Très masculin Donc c'est un garçon manqué Et c'est ça qui est très intéressant Parce que justement Au tout début On nous montre bien Que justement Ça peut plaire Et ça peut déplaire au garçon Ce comportement très garçon manqué Mais que ce n'est pas Parce que justement Tu es un garçon manqué Que tu ne pourras pas Être en couple Avec un garçon Etc Le manga est très sympa Très original Parce qu'il nous met pas mal de choses En avant Je t'invite à aller voir la vidéo Parce que là Je n'ai plus trop Les détails en tête Mais c'est un manga Que j'ai vraiment su apprécier Et c'était un giga coup de coeur Oui je sais Dans les éditions Akata Rares sont les flops Que j'ai eu On va continuer Avec les deux dernières nouveautés Que j'avais oublié du coup De lister On va parler donc De Show Me Love Show Me Love C'est un one shot Et en fait L'auteur nous le dit Dans une page à la fin Qu'on lui a imposé Son nombre de pages Et son nombre surtout De chapitres Et que l'auteur Aurait voulu faire une oeuvre Plus longue Mais elle n'a pas eu le choix Mais l'histoire reste quand même Très intéressante en soi On va nous mettre en avant Surtout le vécu Sans prise de tête On suit vraiment Un vécu Point barre D'une jeune fille Qui vit avec sa maman Mais son papa s'est barré Elle ne sait pas du tout Où il est Et sa maman Elle la voit presque jamais Et on va suivre Les aventures De son professeur Qui lui est divorcé Et où le gamin Essaye de faire un choix Entre papa ou maman Et surtout On essaye de lui imposer un choix Et c'est ça Qui est plutôt intéressant On va donc suivre ces trois personnages L'élève Le prof Et son fils Et on est sur une histoire Vraiment très intéressante Quand même à lire Au niveau du vécu Etc Mais après Ce n'est pas non plus le titre Tu vois qui va le plus marquer Chez Akata Et ce n'est pas non plus le titre Vers lequel je te conseillerais Absolument De lire C'est un titre à lire Mais ce n'est pas non plus L'un de mes titres préférés On va continuer Avec le manga Autour d'elle Dans le manga Autour d'elle On suit les aventures D'une mère Et de son fils Le père est mort Et elle vit Avec une de ses amies D'enfance Avec qui elle a fait le lycée Etc Et on va aussi découvrir Que ces deux jeunes filles Donc Ces deux jeunes femmes plutôt Vivent ensemble Parce que c'est plus simple Et on va aussi Suivre les aventures D'un homme Qui habite un petit peu Au dessus Au niveau de leur immeuble Et qui Vient très régulièrement Justement Dans leur appartement Jouer avec le petit Etc Etc Dans le premier volume Parce que la série Est étonnement Toujours en cours En tout cas en France Et j'ai arrêté au tome 1 Dans le premier volume On va suivre donc Les aventures De ces trois adultes De cet enfant Leur vie Leur vécu On va comprendre aussi On va comprendre aussi Pourquoi cet homme S'intéresse énormément Au trio Et l'oeuvre est plutôt sympa Le seul problème C'est que ce manga Me mettait énormément Dans un bad mood Et aussi Que je n'aimais absolument Pas la qualité d'image Et quand j'ai Enfin de dessin plutôt Et quand j'ai découvert Le pourquoi du comment L'homme S'intéressait du coup Au trio On va dire ça Comme ça Ça m'a énormément Gênée Dérangée Et donc Je n'ai pas souhaité Non plus Continuer Avec cette information Mais c'était vraiment Le combo De ces trois choses Qui ont fait Que je n'irai pas Plus loin Au niveau du manga Cette vidéo Conclusion de maison D'édition spéciale Akata Et donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On like, on commente Et on partage Si te plaît la vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas à aller voir Les deux dernières vidéos De Akata Que j'ai présentées Sur la chaîne Ici A t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye bye Et n'hésite surtout pas A me mettre en commentaire Quel est ton manga préféré De chez Akata Et quel est ton plus gros flop Sur ce A bientôt